Les supporters sont également très en jouant aujourd'hui en sachant que c'était une journée des supporters déguisés qui sont, on peut bien les voir aux couleurs, de l'OMR jaune et bleue alors que les Rennais évoluent en tenue grise et sont de concert avec le temps d'aujourd'hui qui est également assez gris. Et puis la balle est toujours du côté des Rennais, toujours dans la zone D. Oui effectivement, et là le dégagement au pied des joueurs Rennais directement dans cette zone C. Et là ça s'est bousculé dans les airs entre l'OMR et Rennais, mais c'est capté par le numéro 10 de l'OMR. Et directement en plaquant au sol on va revenir à un avantage marquois en bas de cette zone C. Oui, une bonne récupération de Paul Decavel et les marquois ont reculé dans la zone C. Oui effectivement, eux qui étaient bien avancés tout à l'heure dans la zone D dès le coup d'envoi. Ce sera une première mêlée dans ce match, une mêlée à introduction Geoffrey Casanav, le capitaine, il me semble, introduction OMR. Il me semble que c'est lui qui l'a dans les mains, le capitaine marquois. La première mêlée de ce match, de quoi vraiment imposer sa force dès le début du match, c'est une grosse équipe comme Rennais. C'est bon, la mêlée est lancée, introduction Casanav et ça pousse du côté de l'OMR et c'est remporté. La mêlée par l'OMR directement dans les mains de Geoffrey Casanav, on est toujours dans cette zone C. On passe avec le centre, marquois, la passe en arrière et c'est récupéré par Rennais dans cette zone C. Mais on va revenir encore une fois à un avantage OMR. Il y a eu une accélération du centre d'Ary Desplans. Et c'était bien joué pour l'OMR, une bonne mêlée. Ça a permis qu'il rentre bien dans ce match parce que ce n'est pas évident d'affronter une équipe qui est plus haut au classement. Oui, effectivement, c'est toujours des débuts de match très compliqués et très importants. Alors que les marquois ont décidé de montrer les poteaux. Voilà, donc ça sera l'aélier, Marco Adani Antunes, il me semble, qui va s'en charger en face des poteaux. On sera à environ 23 mètres dans la zone C, directement en face des poteaux pour l'aélier de l'OMR. De quoi vraiment marquer les premiers points dans cette rencontre. Oui, c'est un tir vraiment idéal, très bien placé, pile en face des poteaux. Effectivement, donc tout le stade se tait pour laisser de la concentration aux tireurs. Voilà, on va bien évidemment décrire l'action, mais on va parler peut-être un peu moins fort. Oui, c'est vrai que ça tranche avec l'ambiance de feu qui avait été là pour commencer ce match. Effectivement, oui, ça y est, il s'élance, il tire, Daniel Antunes. Et ça passe entre les poteaux pour venir marquer les trois premiers points de cette rencontre. 3 à 0 pour l'OMR face à Rennes dans les trois premières minutes de jeu. Voilà, Daniel Antunes qui vient de transformer cette première pénalité. Et là, l'arbitre qui demande un ballon sur le terrain puisqu'il n'y en avait plus. Voilà, c'est donc bien plus pratique pour le numéro 10 de Rennes pour réintroduire ce ballon. Il s'agira de Benjamin Noble qui relancera ce ballon. Oui, Benjamin Noble à la relance pour les Rennes, directement capté par l'OMR. On est dans la zone B du terrain, plutôt au fin fond pour nous, vers les tribunes de l'autre côté. Oui, là, l'OMR qui a récupéré ce ballon, directement un enchaînement de Rennes. Ils vont essayer peut-être maintenant de le dégager au pied. On est toujours dans cette zone B sur cette ligne des 22 mètres à la droite des poteaux. Ça y est, ce ballon est dégagé directement en zone C, capté par les joueurs Rennes. Ils vont essayer de redégager le ballon. Non, ils vont y aller à la course pour atteindre la ligne médiane. Ils sont même passés dans cette zone B, les Rennes. Avec une forte accélération du joueur Rennes, ils vont garder la balle. Et nous sommes vers la ligne médiane du terrain. Il y a toujours cette forte ambiance pour encourager les Marquois. Oui, c'est une ambiance qui déçoit rarement dans ce stade de Villeneuve d'Ascq. Alors que, est-ce que les Rennes ont montré les poteaux ? Oui, il me semble. Ou alors, est-ce qu'ils vont... Oui, il y a eu une faute. Il y a eu une pénalité. Alors, ils vont sûrement aller chercher la pénale touche, les Rennes. Ou est-ce qu'on leur amène le ti ? On leur amène peut-être... Oui, on leur amène le ti. Le ti, c'est le petit objet, le petit cône sur lequel poser le ballon avant de tirer une pénalité. Donc, l'arbitre avait bien montré les poteaux. Et là, c'est une longue pénalité, puisqu'elle sera vraiment sur la ligne médiane, donc au niveau des 50 mètres, en face des poteaux. Voilà, pour... Oui, c'est loin, mais au niveau de la trajectoire, ça peut être facile à tirer. Et c'est Edwin Vérité, il me semble. C'est aussi le numéro 14 qui tire dans le Rennes-Ec. Il se prépare à tirer. Et le stade est aussi silencieux pour la concentration du buteur. Ça tire, c'est assez bas. Est-ce que ça passe ? Ah non, ça ne passe pas pour le joueur Rennes. Le ballon va donc revenir à l'OMR dans leur camp. C'est vrai que c'était une trajectoire assez basse. Ce n'était pas vraiment une trajectoire en cloche comme la pénalité de tout à l'heure. Oui, il manque peut-être un peu de puissance. Et ça permet au Marquois de toujours mener 3 à 0 dans ce match, alors que nous atteignons les 6 minutes de jeu. Et Marquois à la relance, avec un ballon qui atterrit directement dans la zone C du terrain pour les Rennais, qui vont tenter encore d'accélérer. Récupérer directement. Et là, les Rennais qui vont pouvoir basculer de l'autre côté du terrain, toujours en position du ballon. Ils vont aller chercher leurs ailiers pour essayer de gagner du terrain. Mais le ballon va revenir à l'OMR dans la zone C après une faute de Rennes qui va rendre le ballon à l'OMR. Si vous entendez beaucoup de bruit derrière nous, c'est aussi sûrement la fanfare qui ferait presque saturer nos micros pour le coup aujourd'hui. Ce sera donc une deuxième mêlée dans ce match, toujours introduction en OMR. Alors que nous sommes toujours dans la zone C du terrain, plutôt à gauche. Introduction OMR, comme tu l'as dit, Johanna. Effectivement, ça y est, la lancée est en position dans cette zone C. Geoffrey Kazanav introduit ce ballon. Ça y est, c'est lancé. S'ils vont également gagner cette mêlée. Sous les applaudissements. Et elle n'est pas réussie pour l'instant, la mêlée. On va devoir la refaire pour les deux équipes. Et Geoffrey Kazanav qui va à nouveau introduire le ballon pour l'OMR. Sous les cris des supporters. Vraiment, ils ont beaucoup de soutien, les joueurs marquois, à tous leurs matchs. Finalement, c'est vraiment un club apprécié de leur public. En plus, ils jouent dans un beau stade, même quand il fait moche sur le terrain. Ça ne doit pas être facile avec la pluie qui leur tombe dessus. Mais en tout cas, les joueurs se remettent en place pour leur mêlée. On le répète, les trois premières lignes viennent former trois lignes dans la mêlée. Huit joueurs de chaque côté. Dès que l'arbitre le dit, il faut pousser le plus fort possible. Et droit également. Très important de pousser droit dans l'axe. Ça ne fonctionne pas. Et ça y est, le ballon est ressorti de cette mêlée. Conservé par l'OMR dans cette zone C. La paire de balles récupérées par Lely Rennais. Le numéro 11, on est maintenant dans cette zone B au niveau de la ligne médiane. Est-ce que l'OMR a réussi à récupérer ce ballon ? Non. On va repasser sur l'aile avec maintenant l'arrière Rennais qui essaie de passer dans l'ouverture. Mais ça ne passe pas. Il est arrêté par la défense marcoise. Et ça va être avantage marcois dans cette zone B. Oui, c'est Lely Rennais. Lucas Olyon qui a été plaqué par les joueurs de l'OMR dans la zone B. avec une relance en touche qui atterrit directement dans la zone D. Donc on se rapproche vraiment du camp Rennais pour l'OMR. Ça permet une nette avancée. Mais pour l'instant, des avants tout en puissance. Vraiment, ils montent quand même leur avantage dans les deux premières mêlées. Et ils font les efforts à chaque fois. Oui, ils empêchent aussi les accélérations rennaises. On le voit parce que c'est quand même une équipe pleine de vitesse, je trouve, Rennais. Alors qu'il y aura la première touche de ce match. Ça sera une touche en faveur de l'OMR sur la ligne des 22 mètres en bas du terrain. entre la zone C et la zone D, récupérée directement par l'OMR. Et là, le moule qui se met en place, il s'appousse des deux côtés. Le ballon est toujours pour les Marquois. Et ils sont toujours sur la ligne médiane. Ils se décalent juste vers la profondeur du terrain. Et le ballon perdu, il me semble, ça a échappé des mains de l'Eli et Marquois. Et le ballon sera rendu à Rennes après un an avant. Oui, et nous sommes toujours dans la zone D. Ballon pour Rennes. On est pile entre les deux. Finalement, on est vraiment sur la ligne des 22 mètres depuis la touche. Et ils n'ont pas forcément poussé vers l'embut. Ils ont vraiment poussé dans la profondeur du terrain. Ce sera donc une nouvelle mêlée. Mais cette fois-ci, première mêlée à introduction Rennes. C'est donc Quentin d'Auvergne qui va introduire ce ballon. Le demi de mêlée Rennes. Rennes qui se positionne, qui est donc à côté du demi de mêlée Marquois-Joffray-Cazanave. Les deux sont dans la mêlée. Ça y est, le ballon est introduit. Et bras cassés du côté Rennes. Et donc, le ballon va revenir au Rennes-C. Toujours 3-0 dans ce match à la 11e minute de jeu. Le dégagement du numéro 10, Rennes, là, dans les airs. La chandelle, directement en direction de la zone B. C'est capté par l'OMR. Et là, on va repasser du côté droit le jeu au pied dans la zone C. Capté par le joueur Rennes. Et là, ça s'échange les jeux au pied. Oui, ça s'échange d'un côté du terrain à l'autre, là, entre l'OMR et les Rennes. Et ça va faire une touche dans la zone B. Touche obtenue par l'OMR. Touche dans la zone... Pardon, j'ai dit la zone B. C'est la zone C. Deuxième touche pour l'OMR. Et les supporters sont toujours en feu, là, dans ce match. Oui, effectivement, il a les... Non, ça sera une touche pour Rennes, là, cette fois-ci, il me semble. C'est le talonneur Alexandre Faux qui se positionne pour lancer ce ballon en touche. Et apparemment, l'alignement de l'OMR sur la touche n'était pas au goût de l'arbitre. Il les a avertis. Alexandre Faux qui lance ce ballon bien en cloche. Capté par ses coéquipiers dans les airs. Et là, le maul qui se met en place. Mais c'est dégagé par Alexandre Faux qui fait sa passe à son coéquipier. Il a failli percer la défense. On est toujours dans cette zone C. On arrive maintenant dans la zone B. Rennes qui fait du mal à la défense parcours. Mais c'est récupéré par l'OMR. Là, le ballon qui est dans cette zone C. L'ailié. C'était le numéro 14 de l'OMR. Dany Antounès qui a failli percer la défense Rennes. De notre côté du terrain, finalement, en passant vraiment sur l'aile. Mais voilà, malheureusement, il a laissé échapper les ballons, Dany Antounès. Oui, alors qu'il y avait eu toute une série de plaquages pour empêcher les Rennes d'avancer dans la zone marquoise. Ça va aboutir finalement à une mêlée introduite par le numéro 9 Rennes. Mais donc, Quentin d'Auvergne. Oui, effectivement. Donc, ça fait deux mêlées pour l'instant de chaque côté. Deux mêlées et une touche chacun aussi, je crois. C'est assez bien réparti. Oui, dans ces 13 premières minutes de jeu, c'est vrai que c'est assez bien réparti. Pour l'instant, c'est toujours les avantages OMR. Et on peut penser aussi... Dans cette zone C, ça pousse. Et c'est l'OMR qui remporte cette mêlée. Quel effort des avant-marquois. Voilà, on est désolés pour le son. La fanfare ne nous aide pas aujourd'hui avec les conditions sonores. Mais voilà, ça fait partie de l'ambiance de l'OMR, bien évidemment. Mais en tout cas, on le disait, quels efforts marquois sur cette mêlée. C'était pourtant une mêlée renaise à la base, introduction renaise. Voilà, il remporte cette pénalité. C'est donc l'élié, le buteur, Dany Antounès, qui va essayer de transformer cette pénalité. Il a visé les poteaux. Il est cette fois-ci bien à droite des poteaux, environ 40 mètres, 45 mètres peut-être en diagonale. Et il se prépare à tirer. Il prend quelques mètres d'élan sur son ballon, Dany Antounès. Oui, il est bien concentré là pour essayer de transformer cette pénalité. Et pour amener les marquois à peut-être 6 à 0 face à Rennes. Alors que la pluie s'est transformée en légère bruine, ce qui peut être plus agréable pour les joueurs. Et la pénalité a été transformée par Dany Antounès. Les marquois amènent désormais 6 à 0, alors qu'on atteint presque la 15e minute de jeu. Voilà, vous pouvez entendre l'ambiance déchaînée de ce stade. C'est donc que Dany Antounès a vraiment bien passé cette pénalité. Décidément, c'est à 100% pour le moment, 2 sur 2. Le ballon est remis en jeu directement dans cette zone A par les Rennais. Rennais dégagé au pied en direction de la zone C par l'OMR et directement récapité par les Rennais qui là essayent de rentrer dans cette zone B. Ils y arrivent, mais la défense marquoise a eu du mal, mais elle les a arrêtés. Ballon, toujours Rennais, on est au niveau de la Lille Médienne. Oui, c'est un bon commencement de match pour les marquois qui tiennent encore un peu les Rennais en échec pour l'instant. Et ils ont également une bonne défense, les Rennais qui n'arrivent pas à passer la Lille Médienne encore. Oui, effectivement, et là, on est en haut de cette zone C. Il y a eu un avantage marquois, encore une fois, sur une nouvelle faute renaise, décidément les Rennais qui font vraiment beaucoup de petites indisciplines finalement dans ce match. Puisque là, cette fois-ci, c'est un en avant, donc ça a concédé une troisième mêlée, enfin une cinquième mêlée dans ce match, mais une troisième mêlée pour l'OMR. Voilà, en sachant que l'OMR, pour l'instant, ont été assez forts en mêlée. C'est peut-être pas ce qu'il faut concéder dans ce match du côté des Bretons. En tout cas, la mêlée se repositionne alors qu'on est dans la zone C, presque quand même au niveau de la Lille Médienne. Oui, on est en haut du terrain, donc de l'autre côté par rapport à la zone presse du terrain, c'est assez loin. La mêlée qui va être introduite par Geoffrey Casanave, le capitaine de cette équipe marquoise. Et les supporters qui donnent encore de la voix, comme à leur habitude, comme depuis le début de ce match. Alors, la mêlée a été remportée par Rennes, cette fois-ci, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, on vantait leur force avant cette mêlée. Finalement, c'était une mêlée un peu en dessous pour l'OMR sur cette action. Voilà, ballon dégagé en touche par le numéro 10, Rennes. Ça sera une touche, il me semble, dans cette zone... Ah non, ça sera tout de même dans la zone B, légèrement. Voilà, quelques mètres avant la ligne D22. Une touche Rennes, donc. Et là, qui gagne du terrain, ça peut être assez dangereux pour l'OMR. Oui, alors que les Rennes ne s'aventurent pas trop du côté du camp marquois. Et il y a un môle, là, dans cette zone B. Alors que les Rennes poussent. Oui, cette fois-ci, ils poussent du bon côté, là, les Rennes. Avantage pour Rennes, dit monsieur l'arbitre. Ça continue de pousser, le ballon est sorti du môle. Et maintenant, on va aller chercher sur les Almais. Très gros plaquage, là, d'un joueur marquois. Ballon toujours Rennes. On passe de le côté par le centre du terrain. La transition, on bascule complètement de côté en passant par le numéro 11. On est avec Pedro Soto, là, qui s'est fait percuter par la défense marquoise. Toujours avantage, Rennes en cours. Conservation du ballon, là, du côté Rennes. Avec le numéro 10 qui passait au numéro 7 pour, maintenant, le talonneur. C'était Alexandre Faux qui avait le ballon, mais qui s'est fait arrêter. On va revenir à l'avantage du début. Toujours pour Rennes. Et donc, on rebascule au niveau de la ligne des 22. Voilà, donc au niveau du môle, quand il y avait le môle tout à l'heure, au niveau de la ligne des 22 mètres. De l'autre côté du terrain. Voilà, plus au fond du terrain par rapport à nous. Et un joueur marquois s'est blessé, il me semble. Ouais, je crois que c'est le numéro 6, max 5, Antoine Lefebvre. Qui a eu peut-être un petit choc, mais bon, il revient auprès de ses coéquipiers. Alors que les Rennes vont prendre la pénalité. Elle est déjà plus réalisable, enfin plus facilement réalisable que celle de tout à l'heure. Celle de tout à l'heure était vraiment à 50 mètres. Celle-là, elle était en face des poteaux, mais elle était à 50 mètres. Celle-là, elle est légèrement excentrée vers la droite des poteaux. Mais voilà, elle est dans la zone B, proche de la ligne des 22 mètres. Je pense qu'on doit être à 25, 25 mètres peut-être des poteaux. Et ça serait l'occasion pour Rennes de marquer les trois premiers points de cette rencontre. Enfin, leurs trois premiers points. Ouais, c'est ça, leurs trois premiers points. Et de revenir à trois points de l'OMR. Alors qu'on arrive à la 19e minute de ce match. Ça fait déjà 20 minutes que les joueurs évoluent sur ce terrain. Toujours brumeux, bruineux. Ça se concentre du côté rennais pour essayer de marquer ces trois points. Et ça rentre. Ça fait 6 à 3. Mais toujours pour l'OMR. Pour Rennes, sous la musique de ce stade de Villeneuve d'Ascq. Et ça peut peut-être redonner un peu de confiance à Rennes. Il faut que l'OMR peut-être se méfie. Après, c'est trois premiers points marqués. Mais en tout cas, le ballon va être mis en jeu par le numéro 15. C'est Paddy de Wiersley qui va remettre ce ballon en jeu. Ça y est, tout en direction de la zone D. Capté directement par... Oh non, pas capté ! Mal capté par le numéro... Oh là là ! Alors là, des grosses désillusions. Le ballon a été mal capté dans un premier temps par un joueur rennais. Et ensuite... Alors, je n'ai pas très bien vu quel joueur marquois a failli récupérer ce ballon. Voilà, le ballon était tombé au sol. Un joueur marquois arrive à toute vitesse pour le récupérer et le laisse échapper. Donc, en avant, en faveur des rennais. Grosse désillusion là, parce qu'il était vraiment à quelques mètres de sa zone d'embûte. Mais ça permet quand même à l'OMR de camper très très proche de la ligne d'embûte des rennais. Alors qu'on est dans la zone D. Et une mêlée qui va être introduite par Rennes et par son demi de mêlée Quentin d'Auvergne. C'est quand même une mêlée dangereuse pour les rennais là. Oui, effectivement. Il faut vraiment qu'ils la réussissent. Ils ont déjà perdu des mêlées. Et celle-là, c'est pas celle à perdre. Par contre, c'est celle à gagner pour l'OMR. Là, ça, c'est sûr. Et ça pousse fort du côté de l'OMR. Mais la mêlée a été effondrée. Donc, elle va être réintroduite, il me semble. Le jeu est vraiment impacté par la pluie. Entre le ballon glissant, les corps aussi qui doivent être glissants. Ça doit être un match compliqué quand même au niveau du temps. Oui, ça ne doit pas être des conditions faciles, effectivement, Hélène. Et encore, ce n'est que la première mi-temps. Mais je pense que l'état de cette pelouse va se dégrader au fur et à mesure. Pour l'instant, elle a l'air encore mêle, cette pelouse du stade 2009 d'Ascq. C'est vrai qu'on voit la piste d'athlétisme tout autour, la piste bleue d'athlétisme qui commence à avoir des grosses flaques d'eau autour. Oui, on ne voit pas trop sur l'air, mais en fait, la pluie tombe vraiment de rue. Oui, donc voilà, c'est une belle pluie du Nord, comme on les aime ou pas finalement. Mais en tout cas, elle est là et ça accompagne cette mêlée pendant qu'elle est en train de se repositionner. Toujours à l'introduction de Quentin d'Auvergne, le demi de mêlée Rennais. Ça y est, le ballon est introduit. Parce que l'OMR va réussir à gagner cette mêlée. Ça a poussé fort du côté de l'OMR qui a récupéré ce ballon et là, ça se bat. Et non, c'est Rennais qui va récupérer ce ballon. Le bras s'est levé du côté Rennais pour l'arbitre. Heureusement pour Rennais finalement, parce qu'ils étaient quand même dans une position pas très avantageuse, si proche de leurs embuts. Il y a un dégagement effectué par le joueur de Rennes. Il va aller chercher la touche finalement. Pas loin. La touche plus ou moins bonne finalement, parce qu'elle sera vraiment dans cette zone C. Voilà, alors certes elle sera pour Rennes, mais ils n'ont pas gagné beaucoup de terrain sur cette touche les Rennais. Alors qu'on est maintenant à la 23ème minute de jeu, toujours 6 à 3 pour l'OMR. Et le ballon qui a été... On aurait pu s'attendre à mieux comme touche là du côté de l'OMR. Ils ont gagné là seulement quelques mètres. Alexandre Faux pour réaliser cette touche avec son casque rouge. Il va être bien récupéré par les Rennais qui vont enchaîner les passes là de l'autre côté du terrain avec un plaquage marquois. On est toujours dans la zone C. Les Rennais qui enchaînent les passes et qui passent du côté gauche. Finalement, il va y avoir une faute. Alors, que s'est-il passé ? Les arbitres de touche viennent discuter avec l'arbitre principal de ce match. L'arbitre qui vient discuter avec maintenant les deux capitaines. Avec Alexandre Guérou et Geoffrey Casanave. Alors que les supporters donnent toujours de la voix, je pense que c'est bon signe. Ils ne vont jamais se taire de la partie. Tant mieux. Le ballon va être rendu à Rennes sur cette action. Le numéro 10, Benjamin Noble, il va pouvoir dégager ce ballon au pied et regagner du terrain avec une touche. Déjà, bien mieux que celle d'avant. La touche là pour Rennes. Puisqu'elle sera cette fois-ci dans la zone B. mais plus proche de la ligne des 22 mètres que la ligne médiane. Oui, il faut que les Marquois défendent bien là sur ce coup-là parce que ça peut être quand même une bonne occasion pour Rennes. avec la touche jouée par Alexandre Faux. Directement dans les bras de son goût-équipier. Ça va continuer avec un maul. Toujours dans cette zone B, les Rennes qui poussent. Et la balle. Oui, on est toujours dans cette zone B là. Et l'OMR qui défend bien. Pour l'instant, ça repousse bien la défense. Mais le ballon est sorti du maul et dégagé au pied par un joueur de l'OMR sur une interception de passe. est sorti en touche. Mais au moins, l'OMR gagne du terrain. Donc, ça sera... Normalement, ça sera une touche Rennes, si je ne me trompe pas. À part si un joueur Rennes a touché le ballon en dernier. Non, ça sera bien une touche Rennes réalisée par Alexandre Faux. Mais voilà, ça sera donc en zone C. Assez proche de la ligne des 22 mètres. Alors, est-ce que ça sera une touche ou autre chose ? Il me semblait que c'était une touche. Oui, si, ils vont servir les joueurs. Il faut juste que le ballon soit essuyé. Oui, ils discutaient sûrement de leur stratégie de lancer les Rennes. Et ça, le ballon est lancé dans les airs presque intercepté par... Voilà, alors, il a été presque intercepté par le joueur Marquois. Mais son... Comment dire ? Au moment de porter les joueurs dans la touche, les joueurs portés n'étaient pas droits. Enfin, là, ils étaient... Ils déstabilisaient leur adversaire. Donc, ça sera donc une mêlée. Une mêlée en zone C. À introduction, Marquois, il me semble, puisque c'est Geoffrey Katanaf qui l'a dans les mains. Oui. Une nouvelle mêlée dans ce match. C'est déjà la septième dans cette première mi-temps. C'est quand même beaucoup. Quatre pour l'OMR et trois pour Rennes. On est toujours à 6-3. 26e minute de jeu. Geoffrey Katanaf qui se prépare à introduire le ballon. Ça y est, la mêlée est lancée. Le ballon est introduit. L'OMR qui pousse, comme le demande son public. Geoffrey Katanaf qui récupère ce ballon pour le redistribuer. C'est quoi qu'il est, on est toujours dans la zone C avec le numéro 12 maintenant. C'est Louis Descavel qui a percuté cette défense rennaise pour atteindre la ligne des 22 mètres. On est dans l'axe des poteaux. Le ballon est toujours pour l'OMR. On va essayer de basculer à gauche des poteaux dans la main dans l'attaque avec Geoffrey Katanaf qui redistribue pour ses avants qui mettent un peu de percussion. Mais ils ont du mal à avancer. Les Marquois repassent toujours avec leurs avants qui se font reculer par la défense rennaise. Très grosse défense de cette équipe visiteuse. Maintenant que le numéro 10, on repasse avec Lélié maintenant qui est arrêté immédiatement après sa prise de balle par les Rennais. Le numéro 11 maintenant qui essaie d'y aller. On passe avec les centres. Maintenant à gauche des poteaux et on va rebasculer de l'autre côté. Les ballons perdus. Là, ça peut être la grosse opération. Mais non, on va revenir. Il me semble un avantage Marquois. L'arbitre a sifflé. Et on va donc revenir sur la ligne des 22 mètres dans cette zone B, Hélène. Oui, zone C. Zone C, pardon. Zone C, oui, c'est ça. Zone C, donc encore Rennais finalement alors que... Et ce sera pour l'OMR. Ce sera une autre possession OMR. Alors que l'OMR... Très belles occasions pour l'OMR qui mettent vraiment un peu de percussions dans ce match. Ils essaient d'aller un peu plus vite. Ils ont bien réussi à garder la balle alors que la défense rennaise était quand même plutôt assez poussive. Et c'est vraiment de faire reculer les Marquois. Et puis, il va y avoir peut-être trois points de plus pour l'OMR. Alors qu'on est presque au 22 mètres. Qui va être tiré par Dania Antounès. Oui, l'occasion pour les Marquois de venir marquer trois points supplémentaires. Ils en sont pour l'instant à 6-3. Alors qu'on arrive à la 28ème minute de jeu. Et c'est marqué pour l'OMR. L'OMR qui mène 9 à 3 à la 29ème minute de jeu face au deuxième de National 2, les Rennais. Marquée par... C'est un applaudissement vraiment de ce stade. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance. En plus, des personnes arrivent au fur et à mesure. Donc, ça rajoute encore plus de cris. Oui, c'est vrai que le stade est assez bien rempli finalement. Oui, il est tellement grand ce stade aussi que pour le remplir en totalité, ce serait presque un miracle. Oui, et puis il me semble qu'il n'y a qu'une tribune d'ouverte. La tribune côté presse. Mais voilà, ça rassemble l'ambiance. C'était quand même un peu plus convivial. Voilà, alors que le ballon avait été remis en jeu. Mais rappelé par monsieur l'arbitre, on va revenir sur la ligne médiane. Il me semble qu'il y a une nouvelle mêlée. Décidément, c'est assez fréquent. C'est la journée et le match des mêlées aujourd'hui. C'est vrai que c'est un combat d'avant pour l'instant. Ça se joue vraiment sur les deux mêlées, sur qui les remportera. Et ces nouvelles mêlées, il me semble, à l'introduction marquoise. Puisqu'il ne semble qu'au loin, on peut s'intercevoir Geoffrey Kazanav avec le ballon dans ses mains. Voilà, juste derrière l'arbitre de ce match. L'arbitre de ce match qui est en rouge, comme le casque du René Alexandre Faux d'ailleurs. Le talonneur qu'on revenait assez facilement sur le terrain. Et le ballon conservé par les marquois après cette mêlée. Le jeu au pied pour viser le 50-22 et la zone B. Mais c'est redégagé par un joueur René directement dans cette zone B, capté par le numéro 6. Il me semble Aurélien Carvalho rejeté au pied par l'arrière marquois directement dans cette zone D, capté par un René. Et le René qui avance pour essayer de passer la ligne médiane. Oui, mais qui se fait rapidement stopper par la défense marquoise. C'était Lucas Olyon qui a fait une petite accélération. On reste dans la zone C. La balle et Thomas Marquois qui vont essayer d'avancer avec la première ligne. Santiago Iglesias qui s'est fait stopper lui aussi par les René. Les René qui sont bien en place défensivement. Là, on voit qu'ils formaient une ligne bien droite. Oui, effectivement. Et là, le requin qui est en place. Katanaf qui redistribue pour ses coéquipiers vers la gauche des poteaux. Mais ça va être rendu à Rennes après un an avant marquois sur cette passe. Malheureusement pour les marquois qui étaient sur une bonne lancée finalement. Et nouvelle mêlée Hélène. Et encore une mêlée. Alors tu as compté Johanna sonné. Combien de mêlées ? J'ai peut-être oublié d'en compter une tout à l'heure. Autant pour moi. Je crois qu'il y en avait peut-être cinq pour les marquois. Il y en avait cinq avant pour les marquois. Donc je pense que ça, c'est la sixième. Donc six pour les marquois. Non, celle-là, c'est pour Rennes. Oui, c'est pour les rennés. On voit que la balle est... Voilà, cinq pour les marquois et quatre pour les rennés. Voilà, c'est assez équilibré. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Alors qu'on est seulement à la trente-et-unième minute. Il y a beaucoup de fautes de main, finalement, là, des deux côtés. C'est peut-être quelque chose à régler pour la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Enfin, la mi-temps, en tout cas, qui sera dans huit minutes, normalement. Alors que... Mais la balle a été introduite par les rennés. Avantage rennés, là, dans cette zone B. Les rennés qui remportent cette mêlée vont donc pouvoir dégager ce ballon. Est-ce qu'ils vont choisir de la dégager en touche ? Sûrement. Alors qu'on voit les finisseurs des deux équipes qui viennent un peu s'entraîner sous la pluie. Oui, il faut le préciser qu'il pleut toujours ici, à Villeneuve d'Asque. Alors que le ballon est envoyé en touche par les rennés. Et très bonne touche, là, trouvée, puisque le ballon partait de cette zone C, au niveau de la ligne médiane. Et il est arrivé dans la zone A, après la ligne des 22 mètres, à la droite des poteaux. Donc on parle toujours dans le sens de l'attaque. Donc là, mettez-vous finalement en face des poteaux derrière la zone A. Et donc voilà, les rennés ont trouvé une touche à la droite de ces poteaux. Au niveau de la ligne des 22 mètres, légèrement dans la zone A. C'est capté dans les airs par Rennes. Et le môle qui se met en place. Et ça pousse fort, là, du côté rennés. Oui, ça pousse fort, là, alors qu'on est toujours dans cette zone A. Ah, c'est assez dangereux pour les marquois. Il faut qu'ils défendent bien, là. Le môle s'est écroulé. Le ballon est dégagé. Toujours pour Rennes, le ballon, la défense marquoise qui fait de gros efforts. Là, on est toujours à droite des poteaux dans cette zone A. Les rennés qui conservent ce ballon. Et c'est récupéré par les marquois qui rentrent dans cette zone B. Très gros effort défensif. Là, on repasse avec Paul Decavel, le numéro 10 qui dégage au pied. Capté directement par l'arrière, Rennais, dans la zone C, qui avance jusqu'au niveau de la ligne médiane avant de se faire stopper par la défense marquoise. Très gros placage à des marquois. Ils ont repassé en avant les rennés, mais qui s'est fait reculer par les marquois également. Ils voient maintenant de trouver leurs arrières. Et c'est contré par Daniel Antounès. Ils vont trouver la touche, les marquois. Il me semble que ça va être une touche... Est-ce que c'est une touche Rennais ? Oui, une touche Rennais. C'est peut-être une touche OMR. Alors, on s'excuse toujours pour le bruit qui peut peut-être couvrir un peu nos paroles. C'est peut-être une touche marquoise pour le coup. Et oui, il me semble que c'est une touche marquoise. Oui, ça a l'air d'être une touche marquoise. Avec Santiago Iglesias, l'argentin, qui va pouvoir réaliser cette touche. Normalement, c'est Daniel Antounès qui l'avait contré. Au moment de courir, ils ont renvoyé le ballon contre un Rennais pour que ça rebondisse en touche après avoir touché un Rennais. Donc voilà, très belle action des marquois. Ça donne donc une touche dans la zone C, mais c'est récupéré directement par Rennais. Oui, un Rennais qui fonce là parce qu'on était quand même proche de leur zone D, aux 22 mètres. Alors que la balle est passée de l'autre côté du terrain. Et une avancée fulgurante des Rennais qui sont désormais dans la zone B. Et les marquois qui peinent à les stopper. Et puis là, c'est Alexandre Faux qui s'est précipité dans... Et avantage pour Rennais, là, ça a été sifflé après une faute marquoise. Et ils auront donc... Pardon, c'est pas un avantage, c'est une faute, c'est une pénalité pour Rennes. Donc ils vont pouvoir récupérer 3 points supplémentaires. Eux qui sont pour l'instant à 3 points. Ils sont aussi dans une position idéale. Là, ils sont presque face aux embutes. Et ils sont dans la zone... Oui, pardon, les poteaux. Et ils sont dans la zone B. Non, ils ne vont pas viser les poteaux, les Rennais. Et quelle erreur, puisqu'ils ont voulu trouver une touche proche de l'embute. Mais ça a été capté avant par un joueur marquois. Ils renvoyaient directement en touche. Ça, c'était une grosse erreur. Ils auraient pu récupérer 3 points, les Rennais. Ils ont préféré viser la pénale touche et peut-être chercher l'essai. Malheureusement, le joueur marquois a été plus intelligent qu'eux. Et il a réussi à capter leur ballon avant. C'est vrai qu'il était bien positionné, là. Bon, ce sera toujours une touche renaise, qu'on se le dise. Mais beaucoup plus loin, cette fois-ci, c'est au niveau de la zone médiane, toujours dans cette zone B. À droite des poteaux, dans le sens de l'action renaise. C'est capté dans les airs par Rennes, avec le môle qui va se mettre en place. Oui, c'est fait. Dans cette zone B, l'affrontement, le ballon est sorti, mais c'est arrêté par la défense marquoise. On est toujours dans cette zone B. Toujours dans la zone B. Et la balle qui est toujours renaise aussi. Les Rennais qui poussent face à la défense marquoise. La balle qui arrive du côté gauche et qui a été perdue par les Rennais. Ça va aboutir à la balle qui est toujours pour les Rennais, qui essayent de percer la défense marquoise. On est à la ligne des 50 mètres. Oui, effectivement. Et les Rennais qui conservent toujours ce ballon, mais on bascule de côté. On va plus dans la profondeur. On va au large de l'autre côté du terrain. Les Rennais qui avancent dans cette zone B en gagnant de terrain. En enchaînant les pick and go. Et est-ce que le ballon a été récupéré par les marquois ? Oui, c'est fait, il me semble. Après, après, après en avant. On a du mal à s'entendre nous-mêmes. Après en avant, après en avant, Rennais, il me semble. Et ce sera donc, qui dit en avant, dix mêlées, Hélène. Encore une mêlée. Encore une mêlée. Et cette fois-ci, normalement, introduction Geoffrey Casanave. Alors que nous sommes dans la zone B des marquois. Oui, les deux mêlées qui se... Alors, c'est moi où est-ce que l'arbitre a changé sa décision ? Et puis il y a des petits bobos, j'ai l'impression, du côté Rennais. Il me semble que l'arbitre a changé ses bras de sens au milieu, là, de sa décision arbitrale. Et que ce qui était à la base une mêlée pour l'OMR, est-ce que ça se transforme en mêlée pour Rennais ? Oui, parce que... Dis-moi si je me trompe, Hélène, mais pour moi, c'est Quentin d'Auvergne qui a le ballon à mort. Oui, c'est ça. Le numéro 9, Rennais, là, qui a le ballon dans sa main droite. Donc la mêlée va bien être introduite. Peut-être incohérence du côté de la décision de base de l'arbitre qui avait mis le bras du côté de l'OMR pour dessiner la mêlée. Voilà, finalement... C'est bien Rennais qui va introduire cette mêlée. On est toujours dans la zone B. Donc 5 mêlées de chaque côté. 5 mêlées OMR, 5 mêlées Rennais. L'égalité parfaite. Sauf au niveau du score, encore une fois. Alors que la mêlée est lancée, le ballon est introduit. Et ça a poussé fort du côté de l'OMR qui remporte cette mêlée. Voilà l'OMR qui a fait beaucoup d'efforts pour remporter cette mêlée. Et avec succès, décidément, les avants sont vraiment en forme. Et oui, l'arbitre qui, cette fois-ci, montre vraiment le bon bras et qui rend le ballon donc à l'OMR. Et c'est Faddy Dewirst qui va pouvoir dégager ce ballon en touche et en gagnant un maximum de terrain possible. Est-ce que c'est trouvé ? Oui, c'est trouvé. Très belle touche. Une très belle touche, là. Faddy Dewirst. Qui permet au Marquois... Très belle touche, voilà, dans la zone D. Oui, c'est ça, c'est une belle touche. À gauche, Dépoteau, environ entre 15 et 20 mètres, je dirais, de l'ambute. Rennais, peut-être pour venir marquer le premier essai de ce match. Puisqu'on est toujours 9 à 3 pour l'OMR et aucun n'essaie de marquer dans cette première mi-temps pour l'instant alors qu'on s'approche petit à petit de la fin. Ouais, il n'y a eu que des mêlées, en fait, on pourrait dire. Et la touche, là, introduite par Santiago Iglesias. C'est le moule qui se met en place. C'est sorti du moule, là, par l'OMR. Les joueurs qui se rapprochent de l'ambute. On est maintenant à 15 mètres. Les enchaînements de pick and go, ils jouent auprès, là, les Marquois. Ils sont vraiment au fond du terrain avec la pluie. On a difficilement le temps de voir quel joueur a le ballon, mais ils se rapprochent. Ils sont maintenant à 5 mètres, les Marquois. Ils vont chercher leurs avants pour essayer de faire mal à la défense. Ça fonctionne. Ils se dirigent maintenant vers les Poteaux, dans l'axe des Poteaux. On est toujours environ à 7 ou 5 mètres de l'ambute. On passe en avec les centres. Le numéro 13, là, qui s'est fait reculer par la défense renaise. Le ballon est toujours Marquois, là, dans cette zone D. Ouais, mais c'est une prise de balle importante qui va amener... On va revenir à l'avantage, il me semble, pour l'OMR. Ou non. Oui, là, on revient à l'avantage. Les supporters donnent vraiment de leur voix pour mettre un peu de chaleur, là, dans ce stade où il pleut toujours. Et ça sourit, Omar, quoi, cette force de... Et c'est Daniel Antunes qui a décidé de prendre 3 points supplémentaires parce qu'il arbitre a visé les Poteaux, il me semble. Donc voilà, ça sera une pénalité légèrement à gauche des Poteaux, hein, Hélène. À environ... Ah non, oui, non, à environ, pardon, 25 mètres, on va dire. Ouais, c'est ça. De ces Poteaux pour Daniel Antunes dans la zone... Donc on sera donc dans la zone C. Dans la zone C, à presque la zone D. Oui, à 25-30 mètres, finalement, si on prend la diagonale de ces Poteaux. Daniel Antunes vêtue en deux bleus foncés, comme tous les autres joueurs de l'OMR. qui se concentrent. Et les supporters sautent également pour... Pour lui octroyer une concentration optimale. Lely Marquois, ça y est, il s'élance, il tire. Est-ce que ça passe pour Daniel Antunes ? Oui, ça passe ! Pour Daniel Antunes ! Et c'est la mi-temps à l'OMR. Voilà, c'est la mi-temps. Aucun essai dans cette première mi-temps, Hélène. Beaucoup de fautes de l'un des deux côtés. Et voilà, plutôt une belle mi-temps du côté de l'OMR. Oui, une belle mi-temps. Ils sont bien encouragés par leurs supporters. C'est vrai que les Rennes n'ont marqué finalement que trois points. C'est peu pour les deuxièmes du classement de National 2. Effectivement, oui. Je pense que les Marquois se sont vraiment mis au niveau pour marquer le moins de points possible. Très belle première mi-temps. Des avant vraiment en forme sur les mêlées. Et voilà, on refera un point au moment de revenir sur le terrain. En tout cas, on vous dit à tout de suite. Et merci de nous avoir écoutés pour cette première mi-temps. On revient dans quelques minutes. Re-bonjour Hélène. Bonjour, re-bonjour Johanna. Oui, on se retrouve sous la pluie battante de Villeneuve d'Asque pour la deuxième mi-temps de la 16e journée de National 2 entre l'OMR et le Rennes étudiant-club. On va juste vous rappeler rapidement le dispositif d'audiodescription avec le terrain qui sera divisé en quatre zones et la pluie qui augmente sur le terrain. Voilà, le terrain divisé en quatre zones. La zone A de l'ambute à notre gauche jusqu'à la ligne des 22 à notre gauche. La zone B de la ligne des 22 à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. La zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'à la ligne des 22 à notre droite. Et la zone D de la ligne des 22 à notre droite jusqu'à la ligne d'ambute du même côté. Cette fois-ci, l'OMR est toujours en bleu mais défendra les zones C et D et attaquera les zones A et B. Et Rennes, vêtue de leur ensemble gris, je pense que c'est gris, défendra les zones A et B et attaquera les zones C et D. Voilà pour le dispositif d'audiodescription. Et cette fois-ci, c'est Rennes et le numéro 10, Benjamin Noble, qui vont remettre ce ballon en jeu sous la pluie. C'est vraiment qui s'est renforcé pour ce début de deuxième mi-temps. C'est des conditions un peu plus compliquées, on le voit sur la piste d'athlétisme. Et ça y est, le ballon est remis en jeu, Hélène. La balle qui a atterri directement dans les bras marquois de Pierre Algan. Avec un espèce de maule là. Les Rennes qui attaquent fort, ils sont déjà dans la zone D de la défense marquoise. Alors qu'on le rappelle, les Marquois mènent 12 à 3 avec aucun essai marqué. Seulement des pénalités. Et énormément également de mêlées dans ce match. Et là, le ballon récupéré par l'OMR est dégagé au pied directement dans cette zone B. Récupéré par l'arrière de Rennes et passé par son ailier qui essaie d'avancer vraiment sur notre côté du terrain dans la zone B. Et le ballon récupéré par l'OMR là sur un grattage au sol. Très belle défense des Marquois sur cette action. Qui viennent donc récupérer le ballon dans cette zone C. Alors que le joueur René est à terre là, celui qui a attaqué dans cette zone C. On voit le soigneur René qui l'accompagne. C'est le joueur. Il a reçu un choc à la tête il me semble. Il a l'air de continuer de jouer là le numéro 8. Denzel Hill. Denzel Hill. Le troisième ligne centre de cette compo renaise. Et les Marquois qui dégagent ce ballon en touche. Ça sera dans cette zone B de notre côté du terrain. Donc à gauche, des poteaux dans le sens de l'attaque toujours. Et ça sera Santiago Iglesias normalement. Non pardon, autant pour moi. Ça sera le numéro 16. Jilike Tugala. Non, Alex Godard du côté. Alex Godard du côté Marquois. Voilà, ça c'était du côté René. Hélène, mais on ne sait pas très grave. La touche réalisée du côté Marquois. Et captée par Ren. Dans cette zone B, toujours les René qui avancent dans leur zone B. On repasse maintenant de l'autre côté du terrain. Avec notamment le numéro 10 qui passe à son coéquipier. On passe là par les arrières. Et ça recule du côté René. Puisque la défense marquoise est vraiment très forte. Et ils veulent les faire reculer un maximum pour peut-être gratter un ballon. Mais en tout cas, très belle défense marquoise. Dans ces conditions plus que compliquées là. Ballon dégagé par Ren. On est toujours dans cette zone B. La chandelle captée par l'OMR. Geoffrey Casanave qui a récupéré ce ballon au sol dans cette zone C. Le ballon est toujours Marquois normalement. Oui, alors qu'on est tout proche de la ligne médiane. Balle toujours pour les Marquois qui essaient d'avancer là. Mais la défense rennaise tient bon. Oui, et là l'avantage est pour les Rennais. Normalement, selon monsieur l'arbitre, ils vont pouvoir faire... Il y a les supporters qui donnent toujours de la voix là. En même temps, les joueurs méritent d'être encouragés sous cette pluie battante. Oui, on l'avait dit. Très grosse ambiance dans ce stade de Villeneuve-Dasc. Et ça sera... On a presque l'habitude dans ce match, Hélène. Mais ça sera la première mêlée de cette deuxième mi-temps. C'est ça. Et ça sera normalement introduction Rennaise, si je ne me trompe pas. Et donc introduction Quentin d'Auvergne. Alors j'attends juste de l'apercevoir avec le ballon en main. Oui, c'est bon. Il nous l'a confirmé à distance, Quentin d'Auvergne. Il y a eu dix mêlées dans la première mi-temps. Donc si ça commence déjà, dès maintenant, on peut s'attendre à peu près le même nombre de mêlées. Dans cette deuxième mi-temps, la mêlée qui se met en place. Donc légèrement dans cette zone C, sur la ligne médiane. Le ballon est introduit. Et ça pousse fort là du côté Rennais. Le ballon est ressorti. Oui, ça sera pour Rennais. Cette mêlée, ils vont pouvoir venir chercher la touche. Et c'est vrai qu'on a beau le répéter, mais la pluie est vraiment très impressionnante. Là, dans ce stade Villeneuve-Dasc. La piste d'athlétisme en bleu, en tout autour. En bleu foncé. Et vraiment remplie d'eau. Oui, on voit que les ramasseurs de balles sont aussi courageux. Ils sont tous tout bien encapuchonnés là. On les a vus, ils ont été très utiles dans cette première mi-temps. Effectivement, ils déçuent beaucoup les ballons aussi. Les ramasseurs de balles. Alors qu'on va avoir encore une énième mêlée là, dans la zone D. Donc dans la défense en fait, Marquoise. Une mêlée qui va être introduite, toujours par Rennes. C'est une touche, non ? C'est une touche, oui. Pardon, excusez-moi. C'est une touche Rennes. C'est une touche réalisée par Rennes, là, dans cette zone D. Il est capté dans les airs et le molle qui se met en place là pour du côté Rennes. Et ça avance fort. Avantage en cours selon M. l'arbitre. Ils se rapprochent de leur but par quoi là les Rennes ? Ils sont toujours à gauche des poteaux. Est-ce qu'ils ont aplati les Rennes ? Pour l'instant, non. L'avantage est toujours en cours. Est-ce qu'ils ont aplati maintenant ? Non, on va revenir à l'avantage selon M. l'arbitre. C'était dangereux là pour les Marquois. On a presque cru à un essai. Mais oui, on va revenir à l'avantage. Donc tant mieux pour les Marquois. Ils ont eu chaud là. Et ça va aboutir à une touche. On est toujours dans la zone D. Et les Marquois font marcher leur défense là. Parce que les Rennes s'approchent dangereusement de l'embute. Touche toujours pour Rennes. Et donc ils ont une touche encore plus proche là. Les Rennes sont vraiment à 5 mètres. C'est très dangereux. Les Marquois vont devoir avoir une défense aussi solide qu'en première mi-temps. Et normalement, c'est cette fois-ci Alexandre Faux. Non, peut-être. Oui, c'est ça. Toujours avec ça. Alexandre Faux qui a réalisé la touche. Capté dans les airs par l'OMR. Le môle au niveau des 5 mètres de l'embute. On est toujours à gauche des poteaux au niveau de la ligne de touche. L'OMR qui dépend bien. Le ballon est sorti, dégagé par un joueur de l'OMR. Dans cette zone C. Et capté une nouvelle fois par Rennes. Est-ce qu'il y a eu un en avant ? Non. Selon M. l'arbitre, le ballon est toujours Rennes. Mais au moins, l'OMR est un peu plus tranquille. Ils peuvent défendre un peu plus loin de leur embute. Oui, ils se retrouvent dans la zone C. C'était une très belle défense de l'OMR qui ont évité le danger. Enfin, qui repoussent le danger Rennes. Mais les Rennes continuent de pousser. Et c'est gratté. Pardon, désolé Hélène. Je fais priorité au direct. Il a été gratté par l'OMR. Voilà, une excellente défense encore une fois. Excuse-moi, on t'a un peu en fumée. Non, il n'y a pas de souci. Tu es dans le feu de l'action, Johanna. C'est vrai que le ballon gratté, c'était assez soudain dans cette défense de l'OMR. Mais ils ont bien réagi, en tout cas. Le ballon va donc être dans les mains des Marquois qui vont dégager en touche. Et on sera dans la zone B, dans le camp des Rennes. Alors qu'il y a un changement côté Rennes avec l'entrée de Romualde, François. Et la sortie, je n'ai pas capté. Et là, ça va faire du bien aux Marquois de ne plus être dans leur zone. La touche a été réalisée et récupérée par Rennes directement dans cette zone A. Dégagé au pied dans la zone C, directement dans les mains de Alex Godard. Joueur au pied au-dessus de la défense Rennes. Mais c'est capté par Lely Rennes et la Kifi à travers la défense de l'OMR. Mais arrêté dans cette zone B par le centre, le numéro 13. C'est Darry Desplans qui l'a vraiment renversé dans sa zone B. Et maintenant, l'attaque Rennes qui se percute à la défense marquoise. Et le ballon récupéré, il me semble, par l'OMR dans cette zone B. Quels efforts défensifs de l'OMR, encore une fois, qui récupère ce ballon dans la zone B, à gauche des poteaux, dans le sens de l'attaque. Voilà, ils sont très solides. Ils ont bien réagi à cette frayeur de tout à l'heure, Hélène. Oui, ils réagissent vraiment bien face, on le rappelle, à la meilleure attaque du championnat national de Rennes. Et il va y avoir peut-être trois points qui vont être marqués là par Daniel Antounès encore. Alors qu'il n'y a toujours pas eu un seul essai marqué dans cette rencontre. Et on est à la 49e minute de jeu. Oui, finalement, et donc Daniel Antounès est dans cette zone B, c'est ça ? Oui, dans la zone B. Ils sont environ proches de la ligne médiane, finalement. Je dirais environ une cinquantaine de mètres des poteaux, puisqu'il est quand même en diagonale, à gauche des poteaux. C'est un tir à scie lointain. Oui, il prend son élan bien à gauche de son ballon. Il s'élance. Est-ce que ça passe pour Daniel Antounès ? Oh, le poteau ! Le poteau pour Daniel Antounès, le premier dans cette rencontre. Alors que les Rennais, là, sont retranchés dans leur camp. C'est dommage pour les Marquois, mais bon, ça arrive. Et il va y avoir une touche, là, dans la zone C. Oui, pour l'OMR, normalement, puisque c'est un joueur Rennais qui l'a relancé de la zone A. Et merci encore au ramasseur de balles qui essuie les balles. Oui. Un tout petit ramasseur de balles. Oui. C'est les enfants qui prennent la pluie, en fait. Oui, effectivement, les pauvres enfants sur les bords du terrain. Et c'est donc toujours Alex Godard qui réalise la touche dans les airs. Et pas capté par l'OMR, ça sera donc un ballon pour les Rennais, là, dans cette zone B. Et on va revenir à la touche, donc, dans la zone B. Et il me semble que ce sera une mêlée, effectivement. Ça nous devient peut-être presque une habitude de répéter ça dans ce match. Une année mêlée. À introduction, Rennais, une nouvelle fois. Donc, à introduction, Quentin d'Auvergne. Deux mêlées dans cette seconde période. Les deux à introduction, Rennais. Ils ont gagné la première. Est-ce que l'OMR réussira à réagir sur cette deuxième ? On va voir. On va faire pour eux, dans ce stade de l'OMR, en folie. Là, ça se calme un peu au niveau sonore, mais ils étaient très en forme, encore il y a quelques instants. Alors que nous sommes dans la zone C. Ça commence à faire du bruit pendant la mêlée qui est lancée dans cette zone C. Et ça pousse fort du côté de Rennais. Oui, avantage Rennais. Ça a été remporté par Rennais, cette deuxième mêlée de la deuxième mi-temps. Ils vont pouvoir trouver la pénale touche, peut-être, les Rennais. Oui, oui, oui. Les Rennais qui ont remporté cette mêlée. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Tu as raison, Johanna. Ils vont sûrement faire une pénale touche pour se rapprocher du terrain marquois. Oui, c'est Benjamin Noble qui a trouvé une pénale touche dans cette zone D. assez proche de la ligne des 22 mètres, donc à droite des poteaux dans le sens de l'attaque. Et les marquois vont devoir faire parler leur défense, là. Et la balle, là, qui va être tirée, donc, par le deuxième ligne, Alexandre Faux, toujours avec son casque... Numéro 2, mais talonneur Alexandre Faux, ça y est, c'est envoyé dans les airs, capté par Renne. C'est pas très grave, voilà, mais pour le môle qui est en place, Hélène, dans cette zone D. Les Rennais qui attaquent fort et qui sont toujours dans cette zone D, là. La balle est toujours dans le corps. Rennais, elle passe de droite à gauche pour essayer d'avancer et de marquer en premier essai dans cette rencontre. Les Rennais sont très, très avancés. Les marquois peinent vraiment à défendre. Et là, c'est le suspense, parce que les Rennais sont vraiment à quelques mètres de l'ambute marquois. Ils sont vraiment sur la ligne de l'ambute, là. Les Rennais, en plus, il y a un avantage en cours pour les Rennais. Alors, ils essaient de reculer pour mieux avancer, finalement. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas, puisque la défense de l'OMR tient bon. Mais voilà, il faut faire attention au moment. Ils vont décider de faire basculer le jeu. Mais on va quand même revenir à l'avantage, selon M. l'arbitre. Mais voilà, très grosse période offensive, là, de Rennes, qui, on le répète, sont toujours à 3 points. Et l'OMR à 12, donc 12 à 3 pour l'OMR à 53ème minute de jeu. Ouais. Et un carton jaune pour l'OMR. Alors, il y a eu un carton jaune pour... Alors, on attend d'apercevoir le joueur pour vous dire de qui il s'agit. Ah, c'est Alex Godard, le numéro 16. Le rentrant, finalement, en seconde période, Alex Godard, qui se prend donc un carton jaune. Et donc, il va sortir... Et donc, Rennes, là, pardon, qui recommence à jouer directement. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir ? Les Marquois qui ne seront qu'à 14 contre 15, là, pendant 10 minutes. Et Rennes qui va en profiter, là, pour être tout en puissance. On est maintenant à la droite des photos, dans cette zone D, vraiment à 1 mètre de cette ligne d'un but. Les Marquois qui sont bien alignés pour défendre et qui ne veulent pas encaisser un premier essai. Est-ce que ça s'est aplati ? Non, pas encore pour Rennes. Les Marquois qui sont bien en place sur leur ligne de défense. Et l'arbitre qui a sifflé. Alors, ça commence un peu à chauffer, en plus, sur le terrain, entre les deux équipes. Est-ce qu'il y a eu un accrochage ? Ce n'est pas forcément le moment de se battre, finalement. C'est vrai que c'est un moment un peu critique. Et voilà, le jeu est pour l'instant arrêté. Normalement, l'arbitre rediscute avec l'arbitre de Touche pour avoir un peu plus d'informations sur ce qu'il s'est passé et les décisions à prendre. C'est toujours l'arbitre de Touche qui décide, bien évidemment. Pardon, c'est toujours l'arbitre principal qui décide. Et maintenant, l'arbitre est en train de discuter avec les deux capitaines. Oui. Ben, alors, est-ce que... Alors que les Marquois sont toujours en place sur leur ligne d'embut, là. Ils ont bien raison d'être à la guet. Oui, alors, l'arbitre vient voir. Il y a un carton jaune pour un joueur rené, il me semble. Il y a eu un carton ou il n'a pas eu de carton ? J'ai cru apercevoir un carton jaune, Hélène. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il va plutôt y avoir une mêlée. Les ombres et la pluie me font peut-être apercevoir des choses, autant pour moi. Bon, voilà, petite erreur. Alors que, par exemple, il va y avoir des changements. Évidemment, l'entrée du numéro 23. Marquois, c'est... C'est Jacky Gintz. C'est Jacky Gintz. Oh là là. Marquois ? Oui, le numéro 23. Ah, pardon. Sivé Matosiué. Je suis toute perturbée. Matosiué pour l'Olympique Marquois. Et une nouvelle fois, l'entrée du numéro 2, Santiago Iglesias, bien évidemment, pour l'OMR, qui vient remplacer un arrière Marquois, puisqu'on ne peut pas faire une mêlée sans les trois premières lignes complètes. Et donc, avec Alex Godard, qui se peut sortir sur son carton jaune, Santiago Iglesias est obligé de le remplacer. Donc, il revient en jeu, le talonneur Marquois, pour cette mêlée qui est en train de se dérouler. En tout cas, elle est en train de se mettre en place. Mêlée, introduction Rennais, la troisième dans sa deuxième mi-temps. Et on est dans la zone D, très proche des embuts Marquois. Oui, à 5 mètres de l'embut Marquois. Dans la zone D. À la droite des poteaux, ça y est, le ballon est introduit. Et la mêlée, voilà, c'est remonté entre les deux. Ça n'a pas du tout avancé. Et elle va donc être recommencé, normalement, la mêlée. On est à la 57e minute de jeu, toujours 12 à 3 pour l'OMR. Sous les applaudissements et les tambours de la fanfare. Et des supporters tout déguisés. On voit des petites perruques, là, qui sortent des tribunes. Oui, c'est le jour carnaval, normalement. C'est ça, Hélène ? Oui, c'est ça. Voilà, alors que la mêlée se remet en place, toujours au même endroit, toujours à droite des poteaux dans la zone D, à 5 mètres de l'embut Marquois. Et de la vapeur émane de ses joueurs, en signe de leurs efforts répétés dans ce match. C'est vrai qu'on a des répressions qui se sont un peu calmées. La pluie s'est un peu calmée à Villeneuve d'Ascq en ce moment. Ça continue. La mêlée est jouée. Mais avantage renaît sous les huées du stade de Villeneuve d'Ascq. Il y avait l'impression que l'OMR avait poussé, avait gagné cette mêlée. Voilà, quelques huées de protestations, comme vous pouvez peut-être les entendre. Mais voilà, le ballon sera de nouveau pour Rennes, n'est-ce pas, Hélène ? Oui, c'est vrai que c'était une mêlée quand même importante pour les Marquois au bout de la position des Rennes, là, actuellement, qui sont toujours dans cette zone D. et c'est assez dangereux, finalement. Ça, il va y avoir encore... Exactement, surtout que là, les Marquois sont vraiment sous pression. On est vraiment à 5 mètres de leur en but, donc à chaque fois qu'on refait la mêlée, c'est une nouvelle pression mentale pour eux. Ils doivent vraiment être aux daguets pour ne rien laisser passer de la part de Rennes. On le répète, c'est la meilleure attaque de National de Rennes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est deuxième au classement. Au même nombre de points que le premier. L'OMR est cinquième, mais pour l'instant, elle est en tête dans ce match. Alors que là, la mêlée se reproduit. Rennes pousse fort, ça y est, ils ont l'avantage, les Rennes. Est-ce que c'est passé pour Rennes ? Non, alors le joueur Rennes avait aplati dans l'un but. Mais l'arbitre a sifflé, il n'a pas encore validé l'essai. Il me semble qu'il va aller discuter avec l'arbitre de Touche. Ce sont des moments pleins de suspense dans ce match. Avec dans cette zone D, les Marquois toujours sous pression, comme tu l'as dit Johanna. Un essai, un essai de siffler, il me semble, pour Rennes après la discussion avec l'arbitre de Touche. Bon, voilà, ça a un peu refroidi le stade de Vinodas, qu'on ne doit pas vous le cacher. Mais c'est donc un essai marqué par Rennes et les Rennes, qui pour l'instant, avant Transformation, arrivent à 12 à 8. Donc voilà, ça ne leur attrapera pas leur retard dans ce match. Mais en tout cas, ils viennent de marquer le premier essai dans cette rencontre. Et mentalement, c'est peut-être quelque chose qui peut les refaire, passer dans le bon état d'esprit. Il y a un changement du côté de l'OMR et trois changements du côté de Rennes. Alors, du côté de l'OMR, c'est Hugo Détré qui va rentrer, là, le numéro 20. Et du côté de Rennes, il me semble que c'est Yannick Foigne, Khaled Aperama et Gabriel Kemmel qui sont entrés tous les trois. C'est la période des finisseurs, là. Oui, c'est ça. Trois changements et deux changements du côté OMR. Oui. Trois changements du côté Rennes et deux changements du côté OMR. Il y a Marius Paulet également qui est rentré côté OMR. Numéro 18. Transformation réussie pour Rennes, par le numéro 11, de consomnie, erreur de l'avichage. Et donc maintenant, c'est l'OMR qui va... 10. Oui, alors peut-être... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un petit problème au niveau du tableau d'affichage dans le stade de Villeneuve d'Ace qui affiche 12 à 13 en faveur de Rennes. Non, alors on vous rassure, c'est 12 à 10, comme le précisait le speaker. Mais en tout cas, le ballon est remis en jeu, là, par les joueurs de l'OMR, directement dans cette zone A, à la droite des poteaux. Et le rock directement au sol, en place au niveau de la ligne des 22 mètres. Les Rennes qui vont chercher à dégager ce ballon au pied sûrement. Et oui, c'est fait avec le numéro 9 qui envoie directement dans la zone B, capté par un joueur marquois qui envoie avec Hugo Détré. Je connais très mal, ça bascule de l'autre côté avec le centre. C'est Dari Desplans, là, de l'autre côté, à gauche des poteaux, qui avait récupéré ce ballon dans cette zone B. Et le ballon perdu par un joueur de l'OMR avec un en avant, mais on va revenir à l'avantage, il me semble. Oui, on va revenir à l'avantage dans cette zone B, en face des poteaux. Oui, alors que le speaker réannonce les changements de tout à l'heure. Ça nous a un peu perturbés, là, pendant quelques secondes. Et les marquois qui vont viser les poteaux. Et c'est... Il me semble que... Que Dany Antounès est sorti il y a quelques instants. Non, non, il est toujours sur le terrain. Ouais, c'est lui, justement, qui va tirer. Autant pour moi. Non, mais c'est hyper dur, c'est vrai. J'avais l'impression que c'était un numéro 10 sur son maillot. Pas du tout, c'est bien un numéro 14. Dany Antounès qui est donc dans la zone B, à peu près en face des poteaux. À 35 mètres environ des poteaux. Oui, il est pas non plus très proche, en effet. Plein milieu de la zone B, là. Ça pourrait être un bon avantage, là, pour les marquois. Parce que les Rennes sont presque revenus au score à 2 points. Et ça passe cette fois-ci pour Dany Antounès. Voilà, le numéro 14 qui permet à l'OMR de revenir à 5 points d'avance sur Rennes. Et ça, ça peut faire du bien au moral des marquois. Dany Antounès, là, qui a vraiment... Il a réussi à se remettre de son poteau de tout à l'heure. C'est la pénalité qu'il avait manquée. Et il a réussi à mettre celle-là. Et c'est... Voilà, c'est un bon signe pour l'élier marquois. Alors, il y aura peut-être un autre changement du côté marquois, si je ne me trompe pas. Avec... Ouais, c'est Alexandre Faux qui est sorti, là, du côté Rennes. On le voit avec sa cagoule rouge. C'est... Je ne sais pas si... C'est compliqué de signaler tous les changements. Aurélien Carvalho se reprépare à rentrer. Et oui, si, Aurélien Carvalho, il me semble, revient sur le terrain, non ? Le numéro 6, c'est le poste avec a cagoule rouge, mais du côté de... Son casque rouge du côté de l'OMR. Voilà, quelques changements... Vraiment des changements de tous les côtés. En tout cas, on est maintenant sur une touche sur la ligne médiane de notre côté du terrain. Pour les Rennais, captés dans les airs. Et le maule directement en faveur des Rennais, puisqu'ils poussent plus fort, là. Les Rennais, ils arrivent à avancer dans cette zone C. Et à faire échapper ce ballon, on est toujours dans la zone C, Hélène. Oui, toujours dans la zone C, là. Et là-bas, les côtés Rennais. Les Rennais qui essayent de décaler vers la gauche. Et la défense marquoise qui est bien en place. Là, on est au bord de la ligne médiane. Les Rennais ont toujours la balle. Ils essaient d'avancer parce qu'ils sont quand même menés au score. 15 à 10. Oui, effectivement. Et le numéro 9 qui va sans doute vouloir dégager ce ballon au pied pour un peu respirer. Et c'est donc Quentin d'Auvergne qui tente la chandelle dans cette zone C. Et deux joueurs adverses qui se sont un peu affrontés dans les airs. Et le ballon va être rendu à l'OMR après un en avant Rennais. Et des joueurs sont restés au sol. Alors qu'il y a des petites tensions, là, entre les Marquois et les Rennais. Entre le numéro 11, Louis Decavel. Oui, effectivement. Mais normalement, ça sera une mêlée marquoise, si je ne me trompe pas. Parce que la vitre a fait un signe d'en avant. Mais voilà, un joueur, Rennais, a l'air assez sonné, là, sur le terrain. Il a eu du mal à se relever. Alors, de qui il s'agit ? C'est numéro 7, c'est Guillaume Cazette. Effectivement, il avait l'air un peu sonné, là, après cet prix. Un gros choc d'un joueur de l'OMR. Ah, mais il y a aussi un joueur de l'OMR à terre. Et qui se relève doucement ? C'est bon, il est debout, le joueur de l'OMR. Tout le monde est reparti pour faire cette mêlée. Et cette fois, mêlée, introduction, Geoffrey Casanave, normalement. Alors que tous les... Première mêlée pour le MMR dans cette deuxième mi-temps. C'était Geoffrey Casanave ou... Comment ? Il me semble que c'était Geoffrey Casanave. Et cette fois-ci, c'est Aurélien Carvalho, il me semble, qui est sorti pour laisser sa place au numéro 19. C'était Mathis Courcy, qui vient de remplacer Aurélien Carvalho. Voilà. Oui, c'est ça. Et je crois que tous les finisseurs aussi du côté de Rennes sont rentrés, là. Mais voilà, en tout cas, Geoffrey Casanave va introduire ce ballon. On est toujours dans cette zone C, de notre côté du terrain, donc. Et pour la mêlée, Hélène ? Oui, la mêlée qui a été introduite par les Marquois, directement par... Geoffrey Casanave est toujours sur le terrain. Oui, oui. Et le ballon a été dégagé, mais le ballon sera rendu au Rennes, là, dans cette zone B. Et on est... Alors qu'on est maintenant à la 67e minute de jeu, 15 à 10 toujours, en faveur de l'OMR. Les Rennes dans la zone B vont pouvoir trouver une pénale touche dans le camp Marquois. Et c'est fait avec le dégâle. Et non ! Si, c'est fait. Si, c'est fait quand même. On y a cru, mais non. C'était un joueur Marquois qui s'était positionné sur la touche pour dégager le ballon. Mais le ballon était quand même sorti sur l'arbitre de touche. Donc, ce sera une très bonne touche trouvée de la part de Rennes, puisqu'elle sera dans la zone D, environ à 20 mètres de l'embut Marquois. Alors qu'un nouveau changement, rentrée du numéro 17 de... De l'OMR. De l'OMR, pardon. Victor Ballas-Burel, ouais. Victor Ballas-Burel qui sort... Qui rentre. Qui rentre, pardon, décidément. Qui rentre à la place de... En avant, non, c'était pas... Oui, il me semble qu'il rentre à la place de Charlie et Kualimby. Voilà, donc il remplace le pilier gauche. Alors que là... La remise en jeu... La touche a été réalisée, pardon. Et le maul s'est mis en place. Beaucoup de tension entre les joueurs de l'OMR et de Rennes, là, autour de ce maul. Mais le ballon recule. En tout cas, il s'éloigne de l'embut. Et ballon récupéré par l'OMR dans cette zone D. Quelle défense ! Quelle défense, encore une fois. Des Marquois. Ils ont, pour l'instant, été... À part, voilà, sur cet essai de marqué. Ils sont quand même assez souvent solides dans ces phases défensives. Dès qu'on est dans leur... Dans leur zone. Et voilà, ils vont pouvoir essayer de trouver une touche. C'est fait de la part de Geoffrey Casanave, il me semble. Une touche qui va être dans la zone... Presque au niveau de la ligne médiane. Ouais, dans la zone C, toujours. Ils restent dans leur camp, l'OMR. Alors qu'il va bientôt rester 10 minutes de jeu dans ce match. Ils mènent toujours 15 à 10 face au deuxième du championnat Rennes. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est Alex Godard qui va réaliser cette touche ? Oui. On ne sait pas, c'est vraiment tout en face de nous. Donc, c'est compliqué à voir. En tout cas, la touche a été réalisée et récupérée par l'OMR. On est maintenant à l'entrée de cette zone B. Et on va jouer maintenant avec les avants, normalement, pour essayer de percer cette défense. On entre dans cette zone B toujours. On est vraiment au niveau de la ligne médiane. Geoffrey Casanave qui demande la protection du ballon peut-être pour tenter la chandelle. Oui, c'est fait. La chandelle en direction de la zone A, même presque, directement captée par un René. Et l'arrêt de voler René dans cette zone A pour permettre une relance aux pieds depuis leur zone A. Il va peut-être chercher une touche ou aller directement dans des bras marquois. Et c'est fait la relance René, directement captée en zone C par un joueur de l'OMR. Ça lui a échappé, mais ça y est, ça a été contrôlé. La nouvelle chandelle marquoise en direction de cette zone B, captée par un joueur René. On repasse, on joue avec l'arrière. Une nouvelle fois, un jeu aux pieds, mais ça bascule de l'autre côté du terrain. Ils ont échappé. Ça reste une touche, il me semble. Mais ce n'est pas un 50-22. Est-ce qu'ils ont voulu la jouer vite ? Non, l'arbitre de touche leur signale que ça va se jouer à l'endroit de la touche. Donc, dans cette zone C, une nouvelle fois sous les Uétudes publiques, dans cette zone C, à la hauteur de la ligne des 22 mètres. Oui, parce que le joueur marquois s'était vraiment démené pour éviter la touche. Oui, il a vraiment sauté pour essayer de dévier ce ballon au dernier moment. Ça n'a pas fonctionné. Et la touche va être réalisée. Alors, est-ce que l'arbitre de touche estime que c'est le joueur marquois qui a touché le ballon en dernier ? Oui, effectivement, puisque ça va être une touche renaise. Touche renaise réalisée par le numéro 16. C'est donc Lucas Olyon, le joueur 16 de Rennes. Les supporters qui donnent toujours de la voix, ils auront été vraiment présents durant tout le match. Alors qu'on entame un léger changement. C'est Antoine Delaporte qui a refait son entrée sur le terrain, le numéro 4. Pour remplacer Matisse Courcy, il me semble. On vous précisera ça dans quelques minutes. Dans tous les cas, le ballon a été remis en jeu, la parraine. On est dans cette zone D, au niveau de la ligne des 22 mètres. Le ballon est marquois, parce qu'ils ont remporté la touche. Et ils vont maintenant enchaîner les rocs. Oui, et puis pour qu'ils essaient de sortir de leur zone défensive. Parce qu'on est dans la zone D. Avec un long dégagement, là. Il va aboutir à... Très bon dégagement, Hélène, de la part de l'arrière. Oui, c'est pas dit de Wist, je crois, le numéro 15. Il l'a dégagé depuis la zone D jusque dans la zone B. Dernier changement, il me semble, du côté de l'OMR. Ou un des derniers, en tout cas, Louis de Cavelles, qui sort pour laisser la place à Wilfried. Ou à Zilokowski. Et voilà, le ballon est remis en jeu. Le ballon est pour les Rennes, là, maintenant, dans cette zone B. Et grosse défense, là, du côté marquois, qui essaie d'arrêter toutes les offensives rennaises. Et la défense vient en place. La chandelle, Rennais, toujours dans cette zone B. Est-ce que ça va être capté par un joueur de l'OMR ? Non, ça a été capté par un... Non, ça a été un en avant, Rennais, là, dans les airs. Un joueur Rennais avait sauté, mais il a eu du mal à contrôler ce ballon. Et il l'a laissé échapper. Et ce qui va donc rendre le ballon à l'OMR à l'occasion d'une mêlée, Hélène. Une mêlée, ouais, dans la zone C, presque dans la zone D, finalement, démarque quoi ? Je trouve que sur sa deuxième partie de match, on joue beaucoup dans le camp marquois. Mais ils tiennent bon, les marquois, finalement. Et une mêlée qui va être introduite par Geoffrey Casanave, le capitaine de cette équipe de l'OMR. Effectivement, oui. La mêlée qui est là, de notre côté du terrain. Donc, toujours dans le camp marquois. Là, ce sera peut-être le moment de se dégager, alors qu'il reste moins de 10 minutes, normalement, de jeu dans ce match pour conserver leurs 5 points d'avance. La mêlée n'était pas du tout au goût de l'arbitre. Voilà, elle n'était pas du tout bien positionnée. Elle les a donc demandé de se relever pour recommencer... Alors que les supporters ne sont pas vraiment d'accord. On voit que... Il me semble qu'ils montrent leur mécontentement plus pour le demi de mêlée. René, qui a essayé de prendre le ballon des mains de Geoffrey Casanave. Oui, le numéro 20. Oui, effectivement. C'était peut-être un peu la critique. Et comme l'inbite était trop occupée à gérer la mêlée, il n'a pas forcément vu l'altercation entre les deux demi de mêlée. La mêlée est en place. Geoffrey Casanave pour l'introduction du ballon, c'est fait dans les pieds de ses coéquipiers. Et mêlée est gagnée par Rennes. Et voilà, ça, ça peut être dangereux à 10 minutes de la fin de ce match. Voilà, un peu moins de 10 minutes, normalement. Mais voilà, ça sera... Les derniers joueurs marquois se relèvent, là. Ce sera pour Rennes, cette fois-ci. Toujours dans cette zone C. Et donc, maintenant, les joueurs rennais qui vont sûrement décider de ce qu'ils vont faire. Et ils vont montrer les poteaux, les joueurs rennais pour essayer d'aller marquer trois points supplémentaires et de revenir à deux points de l'OMR. Et ça peut mettre les marquois sous pression jusqu'à la fin du match. C'est Pedro Soto qui va essayer de tirer et de donner trois points à son équipe, là. On est donc dans la zone C. On est proche des 22 mètres. On est à quoi ? Plus de 25 mètres, à peu près ? Pour Rennes ? Un peu plus, peut-être plus 30 mètres en diagonale à droite des poteaux. Mais c'est vrai qu'elle est assez excentrée, quand même, sa pénalité. Oui. Le silence respectueux pour la pénalité pour le buteur qui, lui, prend son élan, cette fois-ci, à la gauche de son ballon, alors que le ballon est à la droite des poteaux. Il tire. Est-ce que ça passe ? Et ça passe. Ça passe tout, Justin, là, pour le buteur, Hélène. Oui, c'était vraiment très, très proche du poteau gauche. Mais ça permet aux Rennes de n'être plus qu'à deux points des marquois alors qu'on arrive dans les cinq dernières minutes de jeu du temps réglementaire. Effectivement, oui. Et donc, les marquois qui vont pouvoir remettre ce ballon en jeu à partir de la ligne médiane. Et là, on repère encore quelques secondes de temps parce que le ballon a du mal à arriver dans les mains de Paddy Dewirst au centre du terrain pour la remise en jeu. C'est très, très serré, là, cette fin de match. Effectivement, oui. Ça va être une fin de match sous pression, là. Paddy Dewirst qui dégage dans la zone A dans les mains directement d'un joueur Rennais. On est donc dans cette zone A dans l'axe des poteaux au niveau de la ligne des 22 mètres. Les joueurs Rennais qui repassent par arrière pour peut-être dégager. Non, ils y vont en courant, les joueurs Rennais. On passe par l'aile. Et le grand placage, Marquois, avec la récupération du ballon dans la zone A. Quel fin de match ! Les marquois qui conservent ce ballon, Hélène. Oui, c'est vraiment une bonne opération pour les marquois qui ont le ballon dans la zone A et qui peuvent essayer d'attaquer. Et les supporters qui sont en feu, là, dans cette fin de match, pourquoi pas marquer un essai du côté de l'OMR. Oui, ils basculent, là, dans la zone A. Ils vont de l'autre côté. Ils essaient d'aller à droite pour repasser à gauche, maintenant, des poteaux. Mais quel attaquant ! Et le ballon est perdu ! Récupéré par les Rennais, là, le dégagement au pied, pardon, dans la zone D. La fois, elle est vite ! Mais c'est un joueur Rennais qui va plus vite, là, dans cette zone D. Ils vont essayer de jouer au pied. Est-ce que le marquois va être plus fort ? Qui va aplatir, finalement, dans cette zone ? On est à 1 mètre de l'un but, marquois, dans cette zone D. Quel fan match, Hélène, là, sur cette action ! Quelle contre-attaque incroyable de la part de Renne, là, qui a traversé vraiment tout le terrain, notamment via le numéro 14, Edwin Vérité. Non, il me semble qu'il ne va pas avoir d'essai, là, sur ce... Ça avait très peur ! Pour les hauts marquois. Et ça va donc être, normalement, une relance de l'enbut pour les marquois. Et là, on est passé du tout au tout. Finalement, on était vraiment dans la zone A, sous pression marquoise. Ils avaient récupéré le ballon après leur remise en jeu. Ils étaient vraiment à deux doigts de marquer. Ils étaient dans un temps fort. Et là, paire de Val, récupération marquoise, jeu au pied. Et le joueur Renne, pardon, qui a vraiment couru, vraiment, à la vitesse d'une fusée sur le terrain pour dépasser tous les joueurs marquois. C'était assez impressionnant. Oui, on était à deux doigts d'un deuxième essai Renne, finalement. Et le dégagement, là, depuis l'enbut au niveau de la ligne médiane, capté par les joueurs Renne. On est maintenant dans cette zone C. Ça a vraiment été une fin de match sous pression, on vous l'a dit. Les joueurs Renne qui jouent auprès, maintenant, dans le fermé. Les Renne qui ont toujours la balle, là, et qui passent à droite. Ça pousse côté Renne. Allez, la petite perte de balle, là, du côté Renne. Rendu ! Rendu à l'OMR. Et ça, c'est une occasion de garder le ballon jusqu'à la fin, là, Hélène. Cette perte de balle. Ouais, c'est bien joué. Et qui va faire plaisir à l'OMR. Il y a quelques joueurs qui restent par terre, sans doute à cause de l'intensité de cette fin de match. Mais voilà, de gros efforts, là, sur ces dernières actions. Ils ont envie de se rattraper, aussi, peut-être, les joueurs de l'OMR, après avoir été inquiétés, comme ça, dans ces dernières minutes. C'est vrai qu'ils ont tellement mené au score sur toute la rencontre que là, et qu'il y aura une touche. Touche pour l'OMR dans la zone A. Très bonne touche, hein. Légèrement dans la zone B, tout de même. On est vraiment sur la ligne des 22 mètres, c'est vrai que ça joue à quelques centimètres près. C'est assez compliqué. De là où on était, on aurait pu croire que c'était dans la zone A, donc on était encore plus heureux. J'ai vu l'un but de touche qui... Mais au final, c'est vraiment sur la ligne des 22 mètres entre la zone A et la zone B. Donc, à droite des poteaux, dans le sens de l'attaque de l'OMR. Et ça sera une touche marquoise, hein, donc, vu qu'ils avaient la peine à touche. C'est réalisé dans les airs. Est-ce que c'est capté par l'OMR ? Oui, c'est bon. Le môle qui avance ! Qui avance dans la zone A. Et c'est rendu au Rennais, sur une faute marquoise, alors qu'il doit rester quelques secondes, peut-être quelques minutes, dans cette fin de match. On est toujours à... Oui, le tour. On est à 15 à 13, pardon. 15 à 13. Et l'OMR et tout le stade de Villeneuve d'Ascq, sous pression, là, on peut le dire. Il va y avoir une mêlée. On est à la ligne des 22 mètres. Une mêlée qui va être introduite par Rennes. Par Quentin d'Auvergne. Quentin d'Auvergne, effectivement. Sous les applaudissements et les encouragements pour l'OMR de leur stadium. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est la mêlée à réussir, Hélène. C'est la mêlée où il ne faut pas flancher. Et là, l'arbitre qui n'est déjà pas satisfait du positionnement des deux packs. La mêlée va être à refaire, donc. Et voilà, la mêlée à refaire dans cette toute forte match. Elle va être encore introduite par Rennes, par Quentin d'Auvergne. Une énième mêlée, on peut dire. Est-ce que tu as compté les mêlées, Johanna ? Oui, il y en a moins que dans la première mi-temps. Il y en a eu six dans cette deuxième. Mais tout de même, ça fait beaucoup. Et donc, on est toujours dans cette zone A, à droite des poteaux. Hélène, à environ 20 mètres, je pense. Oui, on est presque à la ligne des 22, finalement. Effectivement, le ballon est introduit et c'est une mêlée gagnée par le Rennes-EC, le Rennes-étudiant-club, c'est ça ? C'est ça. Rennes-étudiant-club. Est-ce qu'ils vont essayer de trouver la pénale touche, les Rennes-ets ? Et oui, ils vont essayer de la trouver. Ça sera dans la zone B, toujours. On aurait presque vu dans la zone C, cette pénale touche. Et non, ça va être légèrement à la zone B, tout de même. Et cette fois-ci, à gauche des poteaux, dans le sens de l'attaque de Rennes. Et cette touche qui va donc être réalisée par le numéro 16, René-Lucas-Olyon. Alors qu'il reste, je pense, maintenant quelques secondes dans ce match. Peut-être que le temps réglementaire est passé. C'est compliqué de s'en rendre compte avec les écrans du stadium puisqu'il n'arrête pas le chronomètre pendant les temps de jeu. Donc même si là, on a l'impression que le temps est fini, c'est un peu plus compliqué que ça. Il doit rester quelques secondes. Donc là, on attend avec un pass source le coup de sifflet finale, Hélène. Oui, alors que Charles-Écois est re-rentré sur le terrain, finalement. Première ligne, Marquois. Pour aider dans cette toute fin de match, sûrement. Oui, sans doute à la place de Victor Ballas-Burel, qui a dû être blessé. Et ça, il a tout s'étéralisé, il me semble. Oui, et la balle est dans les mains Rennaises, là, au niveau de leur zone B. Les Marquois qui continuent de défendre. Parce que les Rennais sont dominés, là. Oui, et l'OMR, là, qui fait des gros efforts défensifs, toujours dans cette zone B. Ils ont du mal à rentrer dans la zone C, mais ça y est, les Rennais, ils y sont. L'OMR, toujours très grosse défense. C'est peut-être le moment de gratter ce ballon et de le faire sortir, là, les Marquois. Alors que la balle revient à gauche pour les Rennais, qui sont vraiment déterminés. Il faut savoir qu'ils se sont menés au score de deux petits points seulement. Je pense qu'ils veulent aller au bout de leurs efforts. Oui, il y a des deux avantages Rennais en cours, d'ailleurs, selon l'arbitre, Hélène. Eh oui, et ça va vraiment dans leur sens. C'est la balle qui est toujours Rennais. Les deux équipes se donnent vraiment à 100%. C'est vrai qu'avec que deux points d'écart, tout se joue jusqu'aux dernières secondes. Oui, ils nous donnent vraiment une belle fin de match à regarder. C'est agréable. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une belle fin de match à vivre. Et donc, les Rennais qui vont pouvoir trouver une nouvelle pénale touche et se rapprocher une nouvelle fois de l'embute de l'OMR. Très belle pénale touche, je trouvais. Ça sera dans la zone D, normalement. Et attention là pour l'OMR. Ça sera dans la zone... Alors, l'arbitre de touche se déplace. On est vraiment au niveau de la ligne des 22 mètres, finalement. La ligne des 22, une nouvelle fois. On l'a fait de l'autre côté du terrain. Eh bien, on l'a fait de celui-là. Donc, dans le sens de l'attaque de Rennais, on est à droite des poteaux cette fois-ci. C'est ça. Les Marquois sont déjà en place pour cette touche. qui va être tirée par... Ils ont envie d'en finir, les Marquois, je pense. Tirée donc par Lucas Olyon, toujours. Et la touche, le lancer très loin. Ils ont même percuté l'arbitre, les Rennais. Ils ont joué très en profondeur. Et ils essayent maintenant de percer cette défense marquoise. On est toujours dans cette zone D, à droite des poteaux. Le domine mêlé qui redistribue pour ses coéquipiers. Et qui avance très, très vite. Les Rennais qui avancent très, très vite là et qui ne sont plus qu'à quelques mètres, finalement, de l'embut Marquois. On va jouer à l'arrière. Le drop. Le drop de Renne. Est-ce que ça passe ? Oui, ça passe pour Renne sur le drop. Quel fun match catastrophique. Ici, à l'OMR. Les Marquois qui ont vraiment l'air dépités parce que, finalement, c'est Renne qui remporte ce match alors que les Marquois ont dominé au score pendant tout le match. C'est cruel, finalement, pour les Marquois. C'est dur, là, aujourd'hui, à l'OMR. Eux qui avaient mené pendant tout le match, finalement, ils se font renverser. Voilà, c'est aussi le danger, on vous l'a dit. Quand c'est à deux points d'écart, tout se joue jusqu'aux dernières secondes. C'était aussi le risque d'être dans leur camp dans les dernières secondes de jeu. Il fallait s'en dégager. Ils ont fait l'erreur d'y rester. Et voilà, ça laisse à Renne l'occasion de faire le drop. Donc voilà, le drop, c'est vraiment l'action de tirer dans le ballon quand on est dans l'air de jeu pour essayer de la passer entre les poteaux et de marquer trois points supplémentaires. C'est ce qu'a réalisé le Rennes-Océ, là, aujourd'hui. Et ce qui leur octroie, leur victoire, 16 à 15. C'est cruel, Hélène, aujourd'hui. Oui, c'est cruel pour les Marquois qui avaient vraiment dominé ces deuxièmes de National 2 qui deviennent premiers provisoirement puisqu'ils étaient à égalité de points avec le premier de cette poule de National 2. et ils sont désormais premiers provisoirement. Le Rennes-Océ, donc, qui a remporté cette victoire face à l'OMR aujourd'hui pour cette 16e journée de National 2. Oui, effectivement. Et pourtant, un très beau match de l'OMR. Ce n'était pas le match de la saison non plus. Il y a eu des erreurs, pas mal d'erreurs demain, notamment plus dans la première mi-temps que dans la deuxième, mais ça s'est un peu plus fait sentir dans la deuxième puisque les Rennes ont su vraiment profiter de ces opportunités. Et puis les Rennes, c'est les seuls à avoir marqué un essai dans cette rencontre aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué surtout de voir une fin de match comme ça. Oui, on aurait cru que les Marquois allaient remporter le match. Le public s'en va un peu silencieusement de ce stade. Mais voilà, c'est assez cruel. Jusqu'au dernier instant, on pouvait y croire et au final, au final, non. Voilà, c'est cruel pour les joueurs de l'OMR qui se recueillent au milieu du stade. En tout cas, pour le prochain rendez-vous à domicile de l'OMR, ça sera le 2 mars face à Nior en National 2. Et sinon, en visiteur, ça sera à Langon. Langon qui est juste devant eux au classement actuellement. Et puis, Renne, accueille Arcachon la semaine prochaine. D'accord, très bien. En tout cas, si vous voulez revenir au stade Villeneuve d'Est, ce sera le 2 mars. On vous attend nombreux ou même sur Twitch. En tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Hélène. Merci Johanna. Et voilà, merci à l'OMR. C'était tout de même un bon match. On a passé un bon moment avec une bonne ambiance. Exactement, merci à tout le public. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à revoir ce commentaire sur nos chaînes Twitch et YouTube. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux. Et merci à tous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501